Donc aujourd'hui on a l'honneur et le privilège d'avoir Elvira Béjaï, numéro 1 française, donc Benjamin, à 12 ans et demi, on est actuellement à Toulouse, pour les championnats de France, Benjamin. Donc Elvira, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce championnat, les matchs que tu as faits, tu es en quart de finale, donc aujourd'hui, tu es en demi-finale, d'accord, très bien. Tu as battu qui en quart ? J'ai battu Pauline et je passe en entamique. D'accord, en demi-finale tu affrontes qui ? J'affronte Marine Mandéo. D'accord, donc une fille de Paris que tu connais bien certainement ? J'ai joué souvent dans les tournois génie. D'accord, le pronostic ? Forcément ? Je veux gagner, je ne sais pas gagner et puis je sais que ça ne va pas être facile comme les autres matchs que j'ai faits déjà, mais je vais essayer de gagner. D'accord, et en finale tu penses jouer qui ? Oksame Elvira. D'accord, et donc là tu vas chercher ton premier titre chez les Benjamines ? Cette année ? Chez les Benjamines, oui. D'accord, tu as d'autres titres de championnes de France ? Oui, en Poussine, il y a deux ans. D'accord, c'était ou à Rennes peut-être ? À Rennes, oui. D'accord, donc un titre en Poussine, ça serait bien d'avoir un deuxième en Benjamines ? Oui. D'être sur la trace des plus grandes joueuses qui ont cumulé le titre dans les quatre gré jeunes. Tu as participé peut-être au Chemin de France mini-marraine cette année ? Oui. D'accord, tu as fait quoi comme résultat ? J'ai fait aussi bien. D'accord, c'était un résultat qui était à la hauteur de tes espérances ? Oui, parce que j'ai été classée 8 à la base et puis j'ai fait une performance. D'accord, tu as battu qui sur un sel-là ? Mélanie Vigne. D'accord. Et après j'ai joué Julia et j'ai perdu 13. Ok. Tu t'entraînes donc à Créteil ? Oui. Avec Mehdi ? Est-ce que tu peux me parler un petit peu des entraînements ? Combien tu en fais par semaine ? Je ne fais pas à peu près tous les jours, sauf le jour et après les cours, donc deux heures à peu près. D'accord. C'est des entraînements qui sont basés sur la... C'est un peu de tout, ça dépend. Des fois on fait un peu de gainage à fin du entraînement, on fait un peu de de précision, on fait des matchs pour rester dans les temps. D'accord. Tu peux aussi faire des tournois européens aussi ? Oui. C'était quoi le dernier que tu as fait ? Le dernier que j'ai fait, c'était Marseille. D'accord, l'Open de France ? Voilà, c'est ça. Et là ça s'est passé comment ? Et j'ai fini deuxième. Ok. Ça, c'était un résultat qui... Oui. C'était franchement ce que j'espérais bien sûr, puisque la fille que j'ai joué en finale, je l'avais vu jouer et je dirais qu'elle jouait très bien. C'était une Égyptienne peut-être ? Oui. Oui ? Les Égyptiennes sont arrivées en force à Marseille visiblement ? Oui, mais j'en ai quand même battu une et il y en a une par contre. C'était sévère en finale ? Oui, je ne sais pas. Enfin, oui, elle m'a gagné facile quand même. D'accord. Donc, Milly, c'est ton entraîneur. Tes objectifs, tu as quel âge ? Donc 12 ans, 12 ans et demi en ce moment. Tes objectifs, est-ce que tu t'aimerais bien être sur les traces d'Uni Zébeste Toer, devenir joueuse professionnelle ? Plutôt faire mon propre parcours et faire le mieux que je peux. Je peux me battre sur tous les tournois et essayer de gagner le plus de tournois possible. D'accord. Au niveau de tes sponsors ? Alors, en sponsor, Racate, Arrakes, etc. je suis avec Wilson. Et là, cette année, je suis sponsorisée aussi textile avec Zébeste Toer. D'accord. Donc, ça se passe bien ? Oui. Impeccable. Ok, Elvira, merci beaucoup et bonne chance pour ce chemin de France. Merci.